La chaîne de solidarité ivoirienne se rallonge et se spécifie pour mieux répondre à des besoins ciblés dans le cadre de la réponse contre la pandémie du coronavirus. Cela après d'intenses consultations des responsables de la société minière du groupe Andéa Ouvor Mining avec le ministère de la Santé, de la Solidarité et des Mines. Place maintenant la remise de ses dons par le ministre des Mines et de la Géologie pour le compte de son ministère et ses pairs de la Santé et de la Solidarité. Il s'agit de 310 millions de fonds CFA pour le projet prioritaire du ministère de la Santé, comprenant entre autres 4 respirateurs mobiles et 4 moniteurs multi-paramètres. 200 millions de fonds CFA pour le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté pour le projet en faveur des populations vulnérables. 240 millions pour les populations voisines des mines. Enfin, 50 millions de fonds CFA en matériel d'équipement, de prévention et 244 pour le ministère des mines. Coût total des investissements, 800 millions de fonds CFA. Des voies de redevabilité obligent, le gestionnaire du sous-sol ivoirien a tenu à lever une équivoque. Sur les 800 millions, j'ai précisé 560 millions parce que nous avons une action de redevabilité. Et c'est ce que nous recevons directement et dont nous pouvons rendre compte immédiatement que nous signalons ici. Pascal Bernasconi, vice-président exécutif de Andeavo Mining, est revenu sur les finalités des dons. Premièrement, apporter un soutien d'urgence aux structures de santé ivoiriennes qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Deuxièmement, aider les personnes les plus vulnérables à relancer leurs activités économiques impactées par la pandémie au sein des communautés voisines de nos mines grâce au microcrédit. Troisièmement, soutenir les efforts du ministère de la Solidarité en faveur des plus démunis dans cette crise sanitaire. Et enfin, renforcer les capacités du ministère des Mines et de la Géologie afin de leur permettre de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Des finalités qui doivent aider la Côte d'Ivoire à rebondir. Notre souci, c'est d'avoir des Ivoiriennes et des Ivoiriens et des populations qui vivent dans ce pays, qui recouvrent rapidement la santé. Notre souci, c'est de protéger ceux qui ont déjà la santé, en sorte que nous puissions ensemble faire redémarrer notre économie parce que vous savez qu'il y a eu un ralentissement. La société minière du groupe Andeia Hoover Mining produit 11 tonnes d'or par an, le tiers de la production nationale et emploie 1500 personnes, dont 95% d'ivoiriens. Les sites d'exploitation sont ITI à l'ouest, Agbaou au centre et le projet de FETECO au nord.